Alors je pense en Suisse romande encore avec les clubs qu'on a là et les exemples comme Servette chez les filles qui font un très très bas travail, on doit augmenter le chiffre des joueuses en Suisse en général. C'est votre priorité, c'est le nombre et l'âge du début et vous me faites parfaitement la transition Tatiana Henny, merci, puisqu'en Ligue Nationale A, justement la formation qui a marqué cette saison 2019-2020, et bien c'est le Servette chénois féminin qui était leader début mars, mais contrairement aux hommes, elle ne termine pas le championnat au même titre que les amateurs. Mais malgré cette injustice, les joueuses savourent l'annonce de leur qualification en Ligue des champions tombée la semaine dernière. Frédéric Scola, Fabienne Valet et Mathias Classe. Privé de foot, privé de match, privé d'entraînement depuis trois mois, les joueuses de Servette chénois se retrouvent malgré tout avec plaisir à la moindre occasion. Même si les sourires et la bonne humeur ne les quittent pas, la décision d'arrêter le championnat de première division féminine leur reste en travers de la gorge. C'était difficile, surtout quand on a su que les hommes continuaient, donc c'est toujours le même problème, on parle d'équilibre, d'égalité entre les hommes et les femmes, et on voit qu'une fois de plus on a été quand même traités comme des amateurs. On fait du foot d'élite, on joue en Ligue 1, et puis certaines de nous jouent en Ligue des champions, on joue en équipe nationale, donc c'est ce manque de considération, un peu de l'engagement qu'on met qui me déçoit. Frustration d'autant plus grande que cet arrêt brutal des compétitions a stoppé la dynamique d'une équipe en pleine réussite. A la lutte pour le titre avec Zurich, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, les joueuses de Servette Chinois étaient en train de donner un coup d'accélérateur au football féminin en Suisse romande. Les gens de la région commençaient vraiment à s'intéresser à nous, on voyait qu'il y avait de plus en plus de monde au match, sur les réseaux sociaux aussi on était beaucoup plus demandés, on sentait vraiment un engouement autour de cette équipe et de ses résultats. L'élan a été coupé, mais les joueuses sont bien décidées à rebondir. La reprise de l'entraînement a été fixée au 6 juillet, et l'annonce de la qualification en Ligue des champions offre une perspective réjouissante pour l'automne. Reste à patienter encore un peu. On est obligés d'accepter la situation, on voit les garçons qui reprennent la saison, pas nous, c'est comme ça, on se focalise sur la saison prochaine, on a des objectifs, ça c'est sûr, il y a le championnat, il y a la Ligue des champions, la Coupe, donc c'est quand même des objectifs très importants, et je pense qu'on est encore plus déterminés qu'avant. Une chose est sûre, les joueuses de Servette Chinois ont des fourmis dans les jambes, alors en attendant de retoucher le ballon avec les pieds, tous les dérivatifs sont bons à prendre.